Jeudi 6 mars 2015, fait deux ans depuis des grands révolutionnaires, des grands politiques, des grands figures internationales, commandant Hugo Chávez, ancien président du Venezuela, qui disparaît. À l'occasion du deuxième anniversaire, j'ai eu l'honneur de recevoir la primatia au nom du gouvernement haïtien, au nom du président Madeleine, au nom du peuple haïtien, l'ambassadeur du Venezuela. C'est l'occasion où nous nous témoignez le respect à Gromapoussa qui tombait, commandant Hugo Chávez, qui sont références universelles aujourd'hui. On a profité d'occasion ça, non seulement pour nous saluer la mémoire du commandant Chávez, mais pour nous exprimer la reconnaissance pour tout l'appui du Venezuela. C'est ce moment où nous nous dis merci à peuple venezuelal, au président Nicolas Maduro, à toute révolution bolivarienne, à l'ambassadeur du Venezuela qui est ensemble avec nous là. Peuple haïtien, pape j'ai oublié solidarité peuple venezuelal, pas seulement à travers Petro-Carrie, pas seulement sur le plan bilatéral en Tahiti et Venezuela, mais sur le plan tout trilatéral en Tahiti, Venezuela et Cuba. Peu nous-mêmes, ça a une valeur particulière parce qu'il n'y a pas seulement aidé nous, mais nous respecter la dignité peuple haïtien. Ils nous ont aidé sans pré-kondition, même si nous avons aidé, mais il n'y a aucune condition d'humiliation qui demande qu'il n'y a pas de contrôlé, qu'il n'y a pas de contrôlé, qu'il n'y a pas d'utilisé, même si le gouvernement haïtien toujours fait ça pour le faire par rapport à l'engagement libre. Alors c'était vraiment pour moi un gros occasion pour nous exprimer tout respect, tout reconnaissance au peuple du Venezuela, au gouvernement bolivarien, au président Nicolas Maduro, pendant qu'on a salué la mémoire du commandant Chavez qui allait quitter nous le 6 mars 2013. En la mémoire du commandant Hugo Chavez, en la mémoire du commandant Hugo Chavez, en nom du gouvernement de notre président obrero Nicolas Maduro, en nom du président obriéno Nicolas Maduro, du peuple venezuelan et du peuple venezuelien et de la révolution bolivarienne, nous remercions au premier ministre Moi remercie le premier ministre Paúl Monsieur Evans Paul Evans Paul pour ses paroles de soutenir et de soutenir à notre gouvernement et à la constitutionnalité venezolana. Et pour moi d'appuyer avec l'assistance libre dans ce qui nous pouvons appuyer avec solidarité au processus venezuelien. Et toutes attaques que nous-mêmes nous victimes dans le processus révolutionnaire avec attentats qui vraiment déstabilisent nous, qui couvrent tout. En cette offensiva révolutionnaire que nous avons dans le monde entier, avec offensives révolutionnaires qui ont gagné dans mon plan, nous avons obtenu le soutien de la communauté latino-américaine caribelle. Et nous avons gagné support, appui, communauté, carayes blancs et en Amérique latine. De la que est membre de la République d'Haïti. Et la langue que Haïti membre. De l'Alliance Bolivarienne pour les Pueblos d'Amérique, ALBA. Avec l'Alliance Bolivarienne pour les Pueblos d'Amérique, ALBA. UNASUR UNASUR Et toute l'organisation qui intégrée Amérique latine et caribelle. MERCOSUR Et MERCOSUR De l'Alliance Bolivarienne pour les Pueblos d'Amérique latine et caribelle. Et la langue que nous recevons, même pays non alignés. Et le groupe de 77 machines. Et le groupe de 77 machines. Et maintenant, les Pueblos d'Amérique latine et les Pueblos d'Amérique latine. Agradez-nous de verdad, este apoyo et esta solidarité. Et la déclaration que le Premier Ministre a fait bien, nous appréciez un marque de solidarité, ça. Nuevamente, en nom de notre président et de notre peuple, nous le dons les grâces et ratifiquons nos compromisos avec la République d'Aïti. Et on croit encore dans nos gouvernements, dans nos peuples vénézuéliens, nous remercier le gouvernement, nous remercier tous les ministres pour appuyer ce Conseil de Libaï avec solidarité bolivarienne. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.